Wouah, Champs-Elysées, padam, padam, pam Wouah, hop, ça a déjà commencé Tchou, bonjour à tous, c'est G&G Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Oh là là, pour votre petit JT du geek du 1er juin 2021 Je suis, est-ce que ça sera votre 1er juin aujourd'hui ? Je ne sais pas, je sais pas Je n'ai jamais fumé, donc en même temps je ne peux pas vous dire C'est le bonjour pour essayer, voilà Bon, je suis G&G, votre du lendemain d'accro nous donne rendez-vous Ce mois-ci, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi Pour votre petit résumé des news High-tech, smartphone, film, série télé et les revues à venir Bye G&G, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay Ouf, oi 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 oi, c'est pas facile hein ? C'est pas facile cette histoire Bon, allez, comme toujours, on commence avec une spéciale écasse à nos tipeurs C'est grâce à vous que l'émission perdure Et c'est vous qui décidez en fait du nombre d'émissions qu'on aura par semaine Bon, sauf que ça ne veut pas, Tipeee ne veut plus marcher Ça va marcher, ça va bien se passer On va l'avoir Donc vous décidez du nombre d'émissions par semaine Vous m'offrez un petit café sur Tipeee par exemple Et plus on a de café, plus on a d'émissions Le mois dernier, on a fait le palier des... on a fait le troisième palier Donc ce mois-ci, il y aura deux émissions par semaine Pour l'instant, on est à 60% du premier objectif Ça veut dire d'au moins une émission par semaine Et 40% pour deux émissions par semaine Chaque petit café compte Nos derniers cafés sont, bien évidemment, Sébastien Paulet Qui a voulu reprendre sa place dans notre classement Stéphane Journard, merci beaucoup mon pote Bah du coup, t'es passé entre les deux, pas mal Et BZH qui a compris le coup en disant Si au lieu de mettre 5€, je mets 3, plus 2, plus 5 J'aurai 3 fois mon nom Ça marche aussi Voilà, donc voilà Donc vous pouvez m'offrir un café C'est automatique Il y aura le nombre de tipeurs qui va augmenter Votre nom va apparaître ici Prochain rendez-vous, fin entredi Voilà, et vous retrouverez tous nos tipeurs Directement dans la liste ci-dessous Puisqu'il y en a pas mal qui sont en mode automatique C'est-à-dire qu'ils disent Moi je suis en automatique Voilà, sur Tipeee Et puis qu'ils font des petits comme ça Des petits one-shot et tout Ça fait plutôt plaisir Donc spéciale édicace à nos tipeurs Spéciale édicace à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air Également pour soutenir l'émission Chaque petit pouce compte Puisque YouTube adore ça Il y a des commentaires Alors les commentaires, il n'y en a pas Des pouces, il y en a de moins en moins Mais des vues, il y en a Comme quoi, voilà On sent que Petit moment de détente Mais il ne faut pas demander plus Voilà, donc merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube Tous les nouveaux abonnés Les anciens abonnés et tout Etc Etc Bon, allez On commence par les news du jour Le geek.tv Il n'y a pas grand chose sur le geek.tv Ma vie, mon oeuvre Mais comme j'ai mis l'article Je l'ai mis sur l'autre page Et tout Donc ça ne m'arrange pas C'est pas grave Skyphone Mon site de code promo Dans lequel je vous relaye Tous les codes promo Qu'on nous envoie Excusez-moi Alors On va avoir Il y a apparemment Il y a un gros truc Qui arrive pour le 18 juin Bon, non seulement Parce qu'à l'express Ils nous ont dit Qu'on allait faire un live Et tout Pour les summer sales Voilà Je vous dis le suspens C'est les summer sales Donc les ventes de l'été Bien évidemment Et on a pas mal de marques Qui nous contactent En disant Oui, alors nous On a des trucs Et tout Ah vas-y Fais péter Donc on fera des articles Sur JT Geek Il y a pas mal d'offres Qui devraient arriver d'ici là Pour vous motiver à acheter Avant l'été Bon, allez On parlera un peu des news Du jour Bon, je vous rappelle Il y a un timer en bas Pour ceux qui veulent squeezer Cette partie un peu Détente humoristique Et alcoolique Pas le juin Pas du tout Non, non Ni alcoolique Non, pas aussi tôt le matin À quelle heure il est Chez moi 9h56 Ouh, je suis tôt ce matin Qu'est-ce qui m'arrive J'ai le premier juin Premier juin de l'année Bon, laisse tomber Donc du coup Poco F3 GT Qui s'annonce Comme un nouveau téléphone gaming Pour la marque Poco En mode F3 GT Bon, on ne se cache pas Qu'il y a de fortes chances En fait Que ça soit Le Redmi K40 Gaming Edition Le Redmi K40 Gaming Edition On n'était pas sûr Qu'il y ait une version Hors de la Chine Beaucoup disaient Qu'il n'y aurait pas De service Google Et qu'on ne pourrait pas Les installer Parce que c'était Fonline Ce n'est pour la Chine Nanana Donc bien évidemment On a compris Que la parade Pour la marque Ça serait dire Ben alors Le K40 Gaming Edition Ne sera que pour la Chine Bon par contre Le Poco F3 GT Qui sera exactement le même Avec marqué Poco dessus Lui, il n'y a aucun souci Donc il y a de fortes chances Qu'il arrive là-dessus On parle quand même D'un Dimensity 1200 Donc on commence Enfin chez Ceux qui s'intéressent un peu à ça Chez Mediatek Ça commence à ronronner un peu Là Chez les processeurs On commence à avoir De bons 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 processeurs Avec des belles machines Et tout Donc bon Ce Poco F3 GT On n'en sait pas encore grand chose Mais c'est cohérent La rumeur est cohérente Avec ce que fait Redmi Depuis un bon petit moment Ça veut reprendre Des fois de Redmi Les Robadji en Poco Etc C'est rare que ce soit Poco Robadji en Redmi Mais dans l'autre sens Ça fonctionne Ce qui paraît évident Coup de production Et tout Plutôt pas mal Alors oui Je suis en double fond J'ai mon fond vert Qui est là Mais je me suis fait chier Elle mètre Je me suis proche Je mettrai derrière Je mettrai pas Mon vrai fond Avec le mille fond vert Et tout Et on en parlera tout à l'heure En fait Après en théorie Il devrait y avoir Deux trucs qui arriveraient Chez les côtés C'est à dire On aurait le fond du milieu Et deux fonds verts Pour faire un peu chelou C'est à dire qu'on aura un fond Dans un fond vert Je vous prépare un truc Je vous prépare On va essayer des choses Voilà Puisque on est là Pour essayer des choses Bon Donc du coup Bon bah ce Poco On attendra Le K40 est disponible en Asie Mais comme il n'a pas Les services Google Et tout On va se calmer un peu On va attendre Et on va voir Si Poco nous sent Un téléphone comme ça En espérant Qu'il fasse un truc Aliexpress Qu'on l'ait à temps Et qu'on puisse faire Un truc bien On en parlera tout à l'heure Coup de gueule Aliexpress Teaser 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 Je la meurs Bon Le Tadio Qui t'a le WP9 Un téléphone résistant Certes 5,86 pouces Pas mal Belle taille Une configuration Qui est quand même Sympa pour un téléphone Qui est résistant 6Go de RAM Joli 128Go de RAM Pas mal Plus de la micro SD Une batterie 8000mAh Il est IP108 IP109 Et il vaut que 130 balles Voilà Donc en fait Pour ceux qui sont un peu fans De ce genre de téléphone là C'est un très bon prix Pour un téléphone Qui est tout à fait Correct Honorable Décent Et très bien Après bon Evidemment Si tout de suite Vous le trouvez un peu moche On n'est pas des taux de mon truc Et tout Bon après Ça sera forcément trop cher Mais un téléphone Plutôt sympathique On parlera également Du live Aliexpress Que j'ai fait samedi soir Entre 18h et 19h France Pour la marque Alors pour Aliexpress France Pour la marque Anker Bon je suis assez déçu Je suis assez déçu Pour ça Pour plusieurs choses Alors un Moi personnellement Je trouve que je me suis défoncé J'ai préparé les plans A l'avance A un boulot de dingue Il y avait quand même 6 produits J'ai préparé les plans Pour qu'il y ait un fond sympa Pour qu'on puisse voir les produits Un truc qui allie avec mon décor Et tout Donc j'ai fait ça sur 6 produits J'ai fait les scripts Pour savoir un peu de quoi J'allais parler Parce que bon Malheureusement Pas pour critiquer les autres Mais j'ai arrêté quelques lives Qu'on fait avant moi Je me suis dit Putain les mecs Il y a Bossé un peu quoi On va dire Bossé un peu Si c'est pour filmer ses mains Et raconter Et improviser au fil de l'eau C'est compliqué Donc j'avais quand même Beaucoup bossé sur ce live Et tout Pour faire un truc Ultra dynamique En une heure Et c'est vrai que le rythme Était endiablé Peut-être un peu trop Mais c'était pas mal La connexion a tenu J'ai eu un petit problème De connexion au milieu Apparemment ça vient de mon Mac mini Qui a squeezé Ma connexion câble Et comme j'avais pas activé Le wifi Il n'a pas basculé sur le wifi Alors du coup En réactivant le wifi Enfin bon Du coup il faut bien Que j'allume les deux connexions Le clavet le wifi Comme ça Quand il y a un problème Avec le câble Des fois il y a toujours Des petites déconnexions Et bien il bascule sur le wifi C'était un petit souci technique Bon Le problème C'est qu'au niveau des vues C'était de la merde On n'a pas fait Beaucoup beaucoup de vues Pour deux raisons Parce que Évidemment Je devais faire le live vendredi J'ai reçu les produits jeudi Donc jeudi pour le vendredi C'était trop juste Parce qu'il y a quand même Pas mal de boulot Donc je devais le faire le vendredi Ils m'ont reporté à samedi Du coup c'est pas mal Et donc du coup Ils ont mis un autre le vendredi Ils ont une stratégie Assez Voilà Aujourd'hui je ne veux pas dire Que c'est mon employeur Mais bon il me paye quand même Pour faire des vidéos Donc on ne dira rien Mais ils ont une stratégie Assez problématique Et donc du coup On en revient au problème de base Ça veut dire que c'est difficile Dans mon statut actuel De marabout leader Le leader de ma chaîne YouTube De bosser pour d'autres Déjà Et ensuite de bosser pour d'autres Dont la stratégie Est quand même relativement discutable On ne peut pas avoir les produits Et faire un live tous les deux jours Avec les animateurs différents Au bout d'un moment Les gens ça les gave Et donc du coup Quand moi j'arrive en dernier A vous présenter les produits J'ai beau être le plus beau Le plus gentil Et faire des plans sympas Et tout Bon bah tu arrives quand même Le dernier à présenter Les mêmes produits Qui ont déjà été présentés Par une meuf Par un mec Par un autre mec La veille Bon toi t'arrives le samedi En disant Eh bah moi je me présente Les produits Ok Allez d'accord Comment Je veux dire J'ai pas une chance Donc j'ai pas fait Beaucoup de vues Je fais 3000 Quelques vues Sur AliExpress Sur YouTube Du coup On rattrape un peu Parce que du coup Il y a la communauté Qui regarde un peu Ce live En différé Et tout Je suis pas content Je suis pas content Parce que pour moi L'audience C'était pas bonne Je me suis défoncé L'audience pas bonne La stratégie est surréaliste Quel est l'intérêt De mettre 5 mecs Qui font les mêmes produits Comme ça et tout Faites une fois Faites le bien Voilà Après les produits Sont pas ouf Enfin Le coût des produits Là les produits Etait sympa C'était bien Mais on verra Pour les summer sales Les produits La valeur des produits Et pas ouf Peut-être ça motivera Un peu l'achat Et qu'on devait faire Un live par semaine Et que Bah c'est compliqué C'est compliqué Parce que pour le temps On a fait 3 On en est au Non deuxième Avec eux Sur la nouvelle version On en est au deuxième On doit en faire un par semaine Semaine prochaine N'y a rien J'en ai un peu Pour les summer sales Je suis pas ultra emballé Mais bon Je me dis Moi de toute façon Dans tous les cas Je donne mon maximum A chaque live On fait des vues On fait pas des vues C'est compréhensible Qu'en en faisant un Le lundi Un le mercredi Un le vendredi Et moi arrivant le samedi En faisant les mêmes produits Que les autres Bon après Je sais bien Vous m'adorer Vous me vénérez Que vous beaucoup Regardez ce live Juste parce que c'était moi Pour votre petite dose De plaisir Mais après Pour le reste On comprend que stratégiquement J'ai l'intérêt Après tant que t'arrives On en a vendu deux On a bataillé Pour en vendre deux produits Pendant le live C'était quand même Assez miséreux Après on comprend Maintenant on comprend Pourquoi c'était miséreux Parce que voilà Fin de semaine On peut pas en faire un laveille Le lendemain C'était compliqué Même si Ils misent beaucoup Sur ma notoriété Pour amener du monde C'est difficile On parlera Allez On enchaîne sur autre chose Avec les nouvelles télés Xiaomi Les Mi TVQ1 Qui devaient débarquer En Inde Et qui ont débarqué En même temps En Thaïlande C'est quand même Une bonne nouvelle Parce que moi Je réside en Thaïlande Donc du coup J'ai pu avoir les prix Elles sont disponibles Sur la Pourquoi j'ai un formulaire là Elles sont disponibles Sur la Zada J'ai un espèce de formulaire Qui s'est mis en haut D'accord Bah écoute Je vais regarder ça Je trouve que ça me perturbe Cette histoire Bon voilà Donc les trucs Qui sont Qui viennent d'arriver En Thaïlande également Donc Quatre modèles Modèles 32 43 55 Et 75 pouces Des télés Donc surtout pour la plus grande Après les petites Et tout Ça m'intéresse sans plus Et on en viendra peut-être Après tout à l'heure Sur les produits Qu'on pourrait éventuellement Essayer d'avoir Depuis la Thaïlande Pour faire une review J'aimerais bien tester Une petite télé Comme ça Xiaomi Moi je sais pas ce que vous en pensez Pour l'instant j'ai deux en lice Soit Alors je vous donne un peu Comme ça je vous utilise Soit ce mois-ci On pourrait essayer D'avoir des produits Donc le produit à choisir Ce serait soit La petite télé Xiaomi Mi TVQ1 On prendrait la petite La moins chère Mais évidemment La 32 Soit on prendrait La télé Realme Soit on prendrait La AJCAM C200 Le produit que je vais vous présenter Les uns après les autres Et en fait vous pourriez Un peu voter En disant lequel vous voulez Et après du coup Un des trois produits J'achèterais pour vous faire une review Donc là j'achèterais Avec mon argent Enfin le vôtre Enfin un peu C'est un peu le nôtre Toi on partage l'argent Bon surtout avec Sébastien C'est vrai que Sébastien Paulet On partage surtout son salaire Mais voilà Vous avez compris l'idée Donc Mi TVQ1 Les télés sont quand même jolies Les caractéristiques sont Plutôt sympathiques Patrick Bon télé OLED HD Son Dolby et tout Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Et également disponible En Thaïlande En précommande apparemment Il y avait déjà La bannière Sur Xiaomi Global France Enfin Xiaomi Global Thaïlande Les Mi TVQ1 Donc là on serait sur des modèles Forcément un peu moins bien Mais Bien sympathique Et tout Donc à voir Je sais pas si vous Vous achèteriez Alors il y a peu de télé Xiaomi en Europe Pour l'instant Là il y a une nouvelle gamme Qui arrive Donc en Inde Et en Thaïlande Ça vaudrait peut-être Le coup de toi De ranquer là dessus Tout de suite Bim badaboom Comme ça quand elle arrive en Europe On avait déjà eu le cas Avec la télé Xiaomi Qui était une version chinoise Pourrie Blindée de pub Avec un son pourri La télé est arrivée en Europe La vidéo a fait plein de vues Devant vous dire Là ta vidéo c'est de la merde Non On a eu la télé version asiatique chinoise De base Était pourrie Tant pis quoi J'ai obligé de vous dire Elle est pourrie Tant pis Realme qui annonce également Deux télés Alors par rapport à l'Inde Ils annonçaient deux autres tailles Nous on a eu 32 et 43 pouces Pareil Disponible sur l'Azada Et tout En précommande Et tout Bon Realme Je pense pas que ça soit aussi Bankable Qu'une télé Xiaomi Mais Bankable aussi Sur une table Télé Realme Bankable sur une table Alors table C'est pour ceux qui ne savent pas C'est table Avec l'axon américain Parce que t'as peut-être pas L'axon américain On va voir comment non plus Mais moi je fais semblant Et je fais bien T'as vu t'y a cru Donc beaucoup Une télé Proussant médiathèque Et tout Donc avec tous les services Et tout dedans Et tout Bon une télé qui est aussi sympa Écran LED sans bordure 4 Dolby stéréo Et tout La télé est pas mal Elles sont pas données quand même 5500 Remorque si c'est le même prix 5 490 pour l'A32 Et celle là Elle faisait combien 6 990 pour l'A32 Ah l'arimi Elle est moins chère La remue Elle est moins chère Donc vous me direz En commentaire S'il y a une des deux Télé Alors évidemment La communauté francophone Xiaomi Facebook La 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 Sur laquelle je poste Ardemment Ils vont me dire Et faire la remue Mais d'autres vont me dire Peut-être faire la Xiaomi Ils vont me dire Fais les deux Après Oh disons On parle d'un produit Que j'achète Donc mollo 32 ça permettrait D'avoir un deuxième écran Toi éventuellement D'avoir mon nouveau Mac 21 Bon iMac 20 21 Et d'avoir un écouté Une petite télé Xiaomi Voilà Bon on parlera également De la SJCAM C200 Nouvelle petite caméra compact Plutôt en fait Elle était plus Je faisais l'article Alors on remerciera M&M ce qui m'avait envoyé Dans le commentaire Mais ça y est On a le nom La nouvelle SJCAM Et tout Alors j'avais vu les photos Sur Instagram Mais il n'y avait pas le nom Et puis il m'a envoyé Et forcément Le matin On je regarde Instagram Ils avaient mis le nom Elle s'appelait bien La C200 Petite caméra compact Qui reprend un peu Cette nouvelle tendance De petite caméra Qu'on peut porter ici Bon l'intérêt Elle a quand même Bon la stabilisation numérique Elle a quand même Une lentille Sony Pas mal Un capteur Enfin une lentille Un capteur Sony La lentille C'est une lentille Le capteur derrière Capteur Sony IMX335 Une batterie 1200 mAh Des girons anti-chèques Un petit écran 1,28 pouces Bah ça a l'air Plutôt sympathique A voir si ça stabilise Pas mal Mais c'est vrai Qu'en la mettant Un petit peu ici Comme la nouvelle Insta 360 On devait l'avoir Au mois de juin D'ailleurs Elle m'avait oublié En marquant On est le 1er juin Elle ne peut pas encore écrire Elle m'a dit au mois de juin Le 1er juin On va laisser un peu le temps Mais elle m'a dit Qu'elle me l'enverrait La petite là D'ailleurs Ici Japon On l'a reçu aussi Et elle en a fait une vidéo Bien Malgré des trucs Où je me dis Bon bah On voyait bien Des fois il faut la mettre Dans le logiciel Sinon après ça perd Un peu l'intérêt Mais voilà Donc ça ça permet D'avoir une fois Une fois Une fois Une fois Ah oui c'est pour un J'ai copié-collé Elle a l'air sympathique Cette caméra Pas ultra folle Mais 90 balles Voilà Donc est-ce que pareil Ça fait partie des produits Bon on n'est pas en deal Avec AJCAM On n'arriverait pas à les avoir Mais on pourrait les commander Tu vois Donc soit une des deux télés Soit la AJCAM Pour l'instant A vous de voter De décider On parlera également Bon alors La vidéo du jour Le thèse des écouteurs Anker A2 NC hybride ANC Educase Anker Live Q35 Ça fait partie du deal AliExpress Où ils ont demandé En fait pour celle-là En fait généralement Chez AliExpress Le deal de base C'était 4 reviews Non 4 lives par mois De reviews Ce qui fait quand même Un pack sympathique Ce qui suffisait à mon bonheur Bon après là On voit qu'on est un peu loin Donc on a fait déjà Le live avec les aspirateurs Nanin Donc la coup de bol Les aspirateurs Ils avaient déjà eu Avec soit Dream Soit une autre marque Donc on avait réussi A les avoir Donc comme ils voulaient Les envoyer Parce que c'était cher Mais que je les avais déjà On a pu faire un live Voilà On prend un peu Cher Il n'aime pas trop Les trucs chers Donc si je les ai Ça va Mais si je les ai pas Les écouteurs Pareil On a fait un live Les 6 produits Moi j'ai pris les 6 Parce que je voulais Vraiment comparer L'entrée de gamme Avec ce qu'ils ont de meilleur Le Q30 Avec le Q35 Et les deux enceintes Dont l'enceinte centrale Qui est devenue Mon enceinte préférée J'attends le iMac 2021 Pour savoir Est-ce que le son Du iMac 2021 Il est bien Est-ce que j'ai plus Intérêt à prendre La petite Anker Qu'on avait là Est-ce que c'est vraiment mieux Je la mettrai dessous C'est sympa Ou prendre la grosse La motion plus Là Qui envoie sa mère Et que je mettrai Pareil dessous Donc ça permettra D'avoir Un vrai comparatif Et ça sera aussi Un peu le test Par exemple du iMac 2021 Quand je vais le sauvoir Le premier test Qu'on va faire C'est Et ce que malheureusement Je quémanderais Moi sur internet C'est Mais testez moi Faites moi un test En condition réelle De cette caméra Micro et haut-parleur Bordel de merde Pas moyen d'avoir Un truc à peu près cohérent Pour comparer Mettre le truc On compare avec la C920 Tu mets deux écrans On verra bien Si la caméra du iMac Est aussi bien Que la C920 Ou elle est pire Au niveau du micro Pareil Est-ce que la micro du C920 C920 Est aussi performante Que les micros du iMac En théorie Beaucoup moins Et après Au niveau du haut-parleur Joachim Carune Music Dream On met les haut-parleurs Du machin On met notre petit haut-parleur On me prend le moins cher De chez Anker Et on voit bien Si au niveau du son Ça déboîte ou pas Petite review sympa Et c'est évident De s'astiquer Pendant une demi-heure En disant Il y a quatre prises Il est fin Et les capes Ils sont de la même couleur Ouais bah c'est bon Ça y est On a compris J'ai vu huit fois déjà Toutes les couleurs Les trucs C'est bon C'est bon Maintenant On veut du concret Bordel de De pompe à vélo Voilà Donc c'était la review Il est en colère Il est en colère Aujourd'hui Non mais ils font chier là Pas moyen Je l'attends Comme une petite pucelle Et il n'arrive pas Et je regarde les vidéos C'est une déception atomique Donc du coup Le test des Anker Ils m'ont demandé D'en choisir deux Non ils m'ont demandé D'en choisir un J'en ai choisi un Du coup en fait Ils ont choisi deux autres Donc je crois Que j'avais choisi Les intras Ils m'ont dit Oh mais moyen de faire Le casque Q35 Allez vas-y Les plans étaient faits J'ai rajouté ma voix par dessus C'était pas une vidéo Très compliquée Parce que j'avais bien Bossé à l'avant Et d'ailleurs Au niveau des lives Je suis en train de roder Un peu mon format Certains auront vu Dans les deux Je me cherche Je me cherche au niveau des formats Je regarde comment je peux faire Et tout Et je pense que la prochaine Sera bien La prochaine sera bien Je cherche un peu Comment faire le format Parce que c'est du live Mais il faut que ça soit Un peu de la review quand même Donc il faut que j'arrive A mixer les deux Sans pour autant improviser Lire mes fiches et tout Le prochain on sera bien Bon on parlera également De Honor Puisqu'il y a une nouvelle rumeur Confirme que En fait non Honor n'a pas eu Les services Google Il a apparemment Quelques autorisations Pour pouvoir importer Les produits américains Notamment des puces Et des machins comme ça Donc là c'est bon Mais il semblerait Que pour Google Certains disent que non On est désolé Ils bluffent un peu Ils sont apparemment Alors eux ils répondent Que en fait Et c'est là Et c'est là où on voit Que peut-être Ils bluffent pour de vrai Qu'en fait ils disent Non c'est faux Ils disent pas qu'ils l'ont pas eu Non ils disent pas Qu'ils ne les ont pas Mais qu'ils ont rejoint Le GSMA le 28 mai Un organisme Qui travaille au développement Des marchés hors Chine Après son impendance Vis-à-vis de la marque Corée actuellement en équipe Avec plus de 8000 personnes Alors ils expliquent Le truc qui a complètement Rien à voir C'est-à-dire que Vous les avez les honor ou pas Vous avez les services Google Service ou pas Alors ils disent Non mais c'est faux Ce que vous dites En fait on a rejoint Le GSMA le 28 mai Un organisme chinois Qui s'occupe de De dealer en gros Avec les compagnies américaines Et d'avoir tous les agréments Voilà On est quand même 8000 personnes Service recherche et développement On a déjà Qualcomm Samsung Microsoft Et tout Là on a déjà les autorisations Voilà Donc en gros Tout dépend de GSMA C'est-à-dire que ce GSMA Doit être en train de négocier Et malheureusement Ça ne doit pas être valide Pour le moment Ça ne doit pas être tamponné En disant Oui Vas-y Coco Donc pour l'instant Ils sont Oui on va les avoir On est en bonne voie Mais ils ne les ont toujours pas Voilà Et malheureusement Les américains sont assez Je vais dire fils de pute Mais comment on ne dit pas ça Ils sont un peu taquins On va dire Et du jour au lendemain Ils pourraient dire Dis-donc Oh non On a compris la blague Huawei Truc On vend On est au nord Non mais on ne vous aime pas Donc non En gros En gros on ne vous aime pas Vous pouvez vendre à qui vous voulez Non Et ils pourraient le dire Non Et dans le cul Au nord Voilà Donc à voir comment ça se passe Mais pour l'instant Ils n'ont pas dit Oui on les a Ils l'ont prouvé Pour l'instant Les autres on dit Non ils ne les ont pas Ils ont dit non mais On fait partie d'un groupe On a déjà pas mal de trucs Et que c'est peut-être juste de la paperasse En disant Ils pourraient dire On ne les a pas Alors ils ne peuvent pas dire On ne les a pas encore Mais on va les avoir Ils préfèrent dire On les a Oui c'est sûr Là J'ai l'essai ma Truc Voilà Puis 28 mai Je veux dire On est quand même le 1er juin Ça veut dire que Ben c'est il n'y a pas longtemps Voilà Donc est-ce que ça va leur suffire Et ben nous le saurons prochainement Au prochain épisode Bon je vous rappelle Vous pouvez me retrouver sur Instagram Mon pseudo C'est Greg le geek Je rigole Parce que la partie d'après Vous allez voir Il est déchaîné ce matin Je sais Il est Il n'est pas en colère Mais il est déchaîné Il a bu trop de café Il a bu tous les cafés du mois dernier En une journée Bon allez On parle des reviews à venir Alors J'allais dire Comme une petite langue de pute Que en fait J'attendais avec des experts Mon iMac M1 Qui devait me l'être livré Entre le 31 Et le 6 juin Et que Et qu'ils m'ont prélevé La semaine dernière Donc ça c'est quand même La bonne nouvelle Ils m'ont pris mon prix le pognon Donc voilà Ça c'est déjà bien Mais toujours pas de nouvelles Le iMac Et là tout à l'heure Je reçois un SMS de Apple Qui me dit Votre iMac est on the way Ça veut dire que Alors je regarde le tracking Il est parti Il est parti Oui mais entre Il arrive Il est parti ou il arrive ? Non il est parti Il n'arrive pas alors Mais bon il arrive un peu Mais quand ? Et il arrive cet après-midi C'est DHL qui l'envoie En plus le mec Il me connait bien maintenant J'ai DHL Donc il va me livrer cet après-midi Donc alléluia J'aurai mon iMac M1 Donc bien évidemment Il y aura de la review Du iMac M1 Premier review Un comparatif de webcam Entre la webcam intégrée Et ma C920 Que j'utilise là Et certains auront vu Que quand je fais les plans Avec la C920 ici Et quand je fais les plans Par exemple avec ma caméra Sony On le voit au niveau de l'arrière Voyez le wifi On le voit juste pas Puisqu'il y a des problèmes D'autofocus Il y a des problèmes Voilà c'est reste une webcam Il reste une webcam C'est bien C'est propre C'est certainement la caméra Il y avait la C920 Je crois qu'il y a la C921 Après il y a la C922 Qui ont été des évolutions C'est la caméra Que tous les gamers ont Donc c'est pas dire Que s'il se fait de mieux Mais si tout le monde a ça C'est que c'est la meilleure Voilà Donc du coup On comparera un peu Les deux webcams Celle intégrée du iMac Et celle là Pour savoir Est-ce qu'elle est Au moins aussi bien Voir mieux Non Dans ce qu'elle est mieux Tant mieux On comparera les micros Le micro Cette C921 micro Mais bon On est d'accord Que c'est pas ouf Parce que c'est un peu loin Le iMac en a aussi On verra Et on verra Si on peut brancher Comme sur mon Mac mini Ce petit micro cravate Sur le côté Et là dans ce cas Forcément je te dis Waouh Si on peut avoir une webcam sympa Et un micro cravate Sur le côté Bim badaboom Ça marchera super bien Ça sera trop pratique Patrick Voilà Et ensuite On écoutera C'est haut-parleur Tout le monde nous vend Et haut-parleur Certains nous disent ORM Nous disent C'est incroyable On a été On a été subjugués Enfin Pas aussi fort Mais Fait écouter un peu Là Au lieu de faire écouter Un mec qui parle Mettez de la musique libre de droit N'ayez pas peur Pour Youtube Money Là c'est bon Ça passe Moi ça marche Je mets Joachim Karou Dream Youtube Money Peu Très très peu Mais il en reste un peu Donc voilà On fera ça Pour voir si en conditions réelles Ça peut complètement remplacer Un setup D'avoir un Mac Un micro Une webcam supplémentaire Et des haut-parleurs Bordel de Voilà Donc ça sera la première review La deuxième review Ça sera les hubs Puisque bien avec leurs 4 pauvres Prises du USB Type C et derrière Miséreux Là ça suffira pas Heureusement Papa il a dealé avec AliExpress Et il a déjà tous les hubs Donc c'était plus facile D'avoir tous les hubs Et de dealer avec AliExpress On testera donc Les deux satéchis Le satéchis plat Qu'on pourra mettre Certainement dessous le pied Et connecté De coup on aura Lecteur de carte USB On a également le satéchis Un peu relevé En aluminium Là qui est l'arrêt Je te fais moi Je les ai préparé Celui-là Qui était juste génial Tu vois Avec les pieds Alors moi je disque dur externe J'ai mis J'ai mis J'ai mis un câble Avec un truc Mais bon on verra Que on peut Voilà Ça c'était bien aussi On pourrait mettre dessous En plus il y a assez de câbles Regarde Le câble il est super long Donc du coup Il y aura certainement assez Pour mettre derrière Et là on se retrouverait Avec Deux USB Une prise Deux prises Alors trois prises USB Une prise USB type C Lecteur de carte SD Et lecteur de carte micro SD C'est quand même un peu Le minimum syndical Et le dernier Qui sera le hub Un peu comme le satéchis Mais qui intègre un disque dur Dedans D'ailleurs disque dur Qui a complètement cramé Qui est convaincu Le mien C'était un vieux disque dur J'ai récupéré A force d'allumer D'éteindre Dans le cul Au nord Voilà Donc du coup J'ai acheté un SSD 1 giga Samsung Que j'ai commandé à Taïwan Et tout Il n'est arrivé pas cher En plus je crois 60 balles A peu près Et tout Donc je l'ai Partitionné C'était pas facile Partitionner un SSD C'est sur Mac C'est un peu C'est un peu relou Là Je vous ferai un tuto C'était en gris Fallait faire des trucs J'ai galéré J'ai galéré pendant Une bonne demi-heure Donc je vous ferai un tuto Pour que ça soit 30 secondes Pour vous Donc on testera Ces trois produits Et on verra Lequel est le meilleur Pour le Mac M1 Vu l'engouement atomique Pour le Mac M1 Cette vidéo De quel est le meilleur hub Pour le Mac M1 Devrait quand même Faire un petit peu de la vue Et attirer une nouvelle zone Et enfin La troisième vidéo Qui sera Différence entre Un ancien Mac Mini Et un Mac Un iMac Avec le M1 Pour savoir Je prendrais le même Parce qu'en fait On met les Avec Final Cut On met sur une disque Une clé USB Mon projet Je pourrais faire le projet L'exporter sur le Mac Mini On verra combien de temps ça dure Et le même projet Je le ferai sur le iMac M1 Et on verra la différence de temps Là Il nous parle tous De CPU De cordes De H200 Sans truc Mais dans le concret Dans le concret Bordel de merde Un fichier Qu'on prend Qu'on coupe Et qu'on met des trucs Comme une vidéo Là Quelle est la différence Donc ça sera Mes 3 reviews à moi Puisque c'est Les reviews que je voulais voir Et que je n'ai pas Vélu Bon Le live aliexpress Samedi Moi j'ai fait le maximum Et je dis au pire Les mecs ont vu De quoi j'étais capable Et d'autres ont certainement Vu de quoi j'étais capable Ça sera toujours bénéfique Pour le long terme On a vu que C'est en train de se décanter En ce moment Puisque ça fait quand même Il y a un petit moment Du galère Donc voilà On parlera Alors Live aliexpress Un autre est prévu Pour le 16 juin Donc le live Toutes les semaines Voilà C'est le 16 juin Et après Soir Alors ils ne m'ont pas écrit Lundi Les ouin ouin Les cerises Je ne sais pas Je pense qu'elles ne sont pas contentes Ou je ne sais pas Peut-être que pour eux Ils ne sont pas satisfaits De mes prestations Et tout Alors Bon en même temps Les autres qu'ils ont Ils font 300 ou 400 vues Mais il y en a qui marche Quand même Ceux qui arrivent en premier Sur un produit Pas ceux qui arrivent En fin de semaine Avec Hey Ah ben on les a déjà vus Quatre fois monsieur Bon c'est pas grave Jeudi Vous aurez la vidéo Du AEP 50 L'escroquerie La plus grosse Arnaque du siècle Vous allez voir Ce téléphone là Il est incroyable C'est une contrefaçon A la chinoise Et tout Vous ne pouvez même pas Imaginer A quel niveau Ils ont menti Surtout C'est la vidéo La vidéo sera demain Sur Tipeee Donc mercredi sur Tipeee Elle va vous faire Et je dis en ligne Elle va vous faire kiffer A mort Le but c'est pas de dire Oui ça ressemble pas C'est vraiment de vous montrer Sur quoi ils ont menti Ils ont menti sur tout Mais vraiment sur tout Il n'y a rien de Si il y a bien le GPS Non il y a bien le GPS Il y a bien le Wifi Ça c'est vrai Mais après sur le reste Ils ont tout menti C'est Il est exceptionnel Ce téléphone là Je l'ai renvoyé Du coup C'est la merde C'est la merde Le vendeur est un peu en loose day Et tout Enfin bon Ça fera une vidéo qui est rigolote J'ai confirmation Alors pour le 5 juin Il y aura la vidéo Alors ça s'appelle Une merde J'ai oublié La e-light Ça s'appelle un plafonnier Voilà Le e-light Truc plafonnier Trop bien Voilà Donc un plafonnier Que je vais pouvoir mettre là Grosse lumière blanche Ça va être incroyable Et tout Connecté Tu ne vas pas rechanger les couleurs Tu ne vas pas le mettre avec ton téléphone E-light E-light Mi Home Éventuellement le commander Google Et Alexa Incroyable Donc là la vidéo Il est plus la vue pour le 5 Le 11 Il y aura également le E-Di Le nouveau aspirateur E-Di Alors E-Di Suit la tendance E-Di E-Di qui suit la tendance Non c'est E-Di Suit la tendance Pas E-Di qui suit la tendance E-Di que E-Di suit la tendance C'est peut-être un peu tôt le matin pour toi là On est d'accord Il est un peu trop chaud ce matin Bon Il dit Il dit que E-Di suit la tendance En faisant un robot aspirateur Donc dans la boîte il y a un robot aspirateur Qui lave et qui aspire certainement Et à côté une grosse poubelle Dans lequel il y a des sacs aspirateurs Et le robot il va dedans Et comme ça quand il est plein Le aspirateur aspire ce qu'il y a dans le robot aspirateur Il repart tout neuf Et après tu as un sac Et donc du coup tu vides le sac et tout En espérant qu'ils aient enfin mis un truc sans sac Parce que le truc de sac c'est quand même pas de la merde Enfin bon voilà Donc j'ai pas de prix Je sais même pas ce qu'il produit Voilà pour l'instant c'est le 11 Tout va bien Et enfin j'ai commandé des fonds verts déroulants Mon pote Je trouvais ça sur aliexpress C'est des fonds verts qui se déroulent Il y avait 1m10 ou 1m50 Il y avait une promo J'ai préféré prendre 2 à 1m10 Parce que soit je pourrais les mettre derrière En chevauchant un peu fonds verts fonds verts Donc ça permet que les mètres 2 C'est quand même 2m20 de largeur Ça suffirait largement tu vois à mettre derrière là Ou soit je pourrais en mettre un de chaque côté Tu vois Un ici et un là-bas Pour cacher la misère Cacher les cartons Tu vois Et comme ça on aurait le milieu bien Et sur le côté on aura un fond vert On pourrait mettre un décor et tout Et je me demande si je vais pas Je réfléchis à des trucs Je cherche à Je cherche à embrouiller l'affaire Bon Allez on continue Putain c'était long aujourd'hui Allez Films et séries télé de la semaine J'ai fini la saison de Halstom Sur Netflix Un gros designer que je connaissais pas Qui avait bouleversé un peu la mode et tout Bon Ce qu'on peut voir c'est que Evan McGregor il joue quand même super bien Non Non pas quand il se fait sodomiser comme ça Et qu'il simule bien Quoique simuler c'est pas super facile quand même Donc il simule super bien Bon On voit que l'acteur il est très très bon Parce que Bon là il a ce petit côté gay Voilà C'est pas encore ma cam Mais bon Il joue super bien On y croit La montée un peu Lego et tout C'était pas C'est pas mal hein C'est bien fait C'est bien filmé Il y a de bons rebondissements et tout On est dans l'histoire On est dans l'histoire On est avec lui et tout Après bon Les scènes de Sodom Avec les moustaches et tout Bon c'était l'époque hein C'était une autre époque voilà Mais c'était une très bonne série Que je vous conseille Il y a que 6 épisodes je crois C'était sympa hein Le meilleur moment C'est vraiment le truc Avec la bouteille de parfum Puis après mais c'était quand même pas mal C'était assez intéressant J'ai bien kiffé Hier J'enchaîne Hier J'ai regardé une nouvelle série Qui vient d'arriver sur Je sais pas où Qui s'appelle Kung Fu Ah bah dès le début Je me suis dit du Kung Fu De la chinoise D'un début il y a des combats De Kung Fu Avec que des chinois Shaoling Oui des Shaoling chinois Que des filles Shaoling Je savais pas que ça existait Mais bon là Il y a que des Shaoling chinoises et tout Puis des petits cris qui font Ah 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 Ouh bah moi tout de suite Ça m'a plu hein Je me suis dit là Je vais accrocher Bon le problème c'est que Voilà Il y a que ça de bien Déjà tu dis oula C'est un peu fait en carton pâte Votre truc là Les actrices On y croit pas trop Et après elle débarque aux Etats-Unis A San Francisco San Francisco Alors là c'est de la merde en bas Alors là par contre Bon le problème c'est que Bon bah ils ont un physique de chinois Mais ils sont aussi chinois Que moi je suis portugais Tu vois C'est à dire que bon bah On y croit pas Sa soeur La pétasse américaine de base Avec la voix et tout Bon bah on voit qu'ils sont plus américains Que chinois C'est cette nouvelle génération C'est un On avait un des stagiaires asiatiques Qui étaient venus en Chine Un français Je me rappelle plus ton prénom Je suis désolé Qui se reconnaîtra Qui m'avait dit En fait on appelle ça des bananes Pourquoi des bananes ? Et bien parce en fait C'est jaune à l'extérieur Mais c'est blanc à l'intérieur Voilà J'ai trouvé ça très drôle Ça rend aucun racisme J'étais marié qu'une chinoise Il fallait avoir un gamin et tout Donc c'est bon Mais voilà Et j'ai trouvé ça drôle Et c'est que voilà Bon ils sont très américains C'est un truc américain Fait par des américains Certes ils sont asiatiques Mais c'est fait par des américains Tu vois Genre le truc Ils vont dans un Tu sais genre Là où il y a tous les chinois Une espèce de L'activité Forcément Ils n'ont pas pu s'empêcher De mettre des lanternes rouges Et tout C'est comme dans les films américains Quand on parle de la France Il y a toujours une deux chevaux Une quatre ailes Un mec avec sa baguette Et un béret quoi Tu vois Donc là c'est pareil C'est les stéréotypes à fond Puis après bon Il se fait agresser Avec un couteau L'hôtel arrive On n'y croit pas du tout C'est un kung fu Tu sais c'est kung fu Ceux qui vont reconnaître C'est le kung fu à la buffy Contre les vampires C'était bien le karaté De buffy contre les vampires Quand tu avais 12 ans Tu vois C'était sympa Après au delà Tu t'es dit Non mais c'est nul Maintenant il y a des films Donc là bon C'était quand même acheté J'ai tenu longtemps quand même J'ai presque fait Plus de la moitié Jusqu'à ce qu'on sache que Son frère Il était cuiré moustache aussi Non mais c'est quand même Je sais pas pourquoi Il y avait sept épisodes Je sais pas pourquoi J'ai acheté les sept épisodes C'est nul C'est nul Vraiment Je n'ai pas C'est vraiment teenager Et tout On n'y croit pas Oh vous trouvez l'épée On va aider le quartier Et tout Aïe 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 Horrible J'aurais préféré Les moustaches Là chez Alstom Voilà au moins On n'y croyait plus Ah on n'y croyait plus Les scènes là Au moins C'était cohérent Là pas du tout Voilà Bon allez Ça sera tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous rappelle Si vous aimez ce joli t-shirt Vous le trouverez sur Jtgeek.com Dans la rubrique Shop Ils sont au même prix Chez les vendeurs Puisque je vous renvoie Chez les vendeurs Je vous souhaite à tous Une bonne journée Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Prochain rendez-vous Maintenant on se voit Vendredi Alors normalement on devait se voir lundi Parce que lundi on était encore Dans le dernier mois Mais comme c'était lundi Qu'on commençait le nouveau mois Et qu'on se voyait que deux fois par semaine Je ne voulais pas en faire un lundi Et un mardi Et un vendredi On est d'accord Puis j'ai fait gros week-end Non le live Aliexpress M'a vraiment demandé Beaucoup de travail Même si ça ne se sent pas Le live Aliexpress M'a demandé quand même Beaucoup de travail Et beaucoup d'énergie A préparer Et à faire Pour que ça soit une heure Ou Putain on ne s'est pas emmerdé Enfin surtout moi Le chat Les machins Les trucs et tout Et j'ai regardé le replay Pour regarder un peu Les forces et les faiblesses De mon format C'était pas mal Voilà c'était pas mal C'était rythmé Il y avait les plans Et tout c'était propre Je connaissais le produit En plus c'est produit audio C'est ma carrière et tout Donc il n'y a pas de soucis Voilà Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne semaine Un bon premier joint Je suis désolé C'est pas moi C'est comme ça que ça se dit Si vous en avez jamais pris Si on en a déjà pris Ça sera peut-être pas Le premier de la journée Alors Premier joint de la journée Voilà Bon je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Bonne journée à tous Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Gardez le moral Restez ouverts Forcément je vous kiffe A vendredi Et sinon à jeudi Demain sur Tipeee On voulait renouveler les cafés Jeudi pour la prochaine review Et vendredi On se retrouve Pour un JT du geek Allez forcément je vous kiffe Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501